Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la charge formelle et à l'état d'oxydation ou au nombre d'oxydation d'un atome. Et ces deux notions, c'est tout simplement deux façons différentes de compter les électrons qui entourent un atome dans une molécule. Donc en premier, on regarde la charge formelle. Donc la charge formelle, c'est la charge corps et l'atome si tous les électrons engagés dans les liaisons étaient répartis équitablement. Donc on va voir ce que ça veut dire sur cet exemple-là. On s'intéresse ici au carbone et on va regarder quelle est sa charge formelle. Donc il faut regarder tous les électrons engagés dans les liaisons. Donc on se rappelle que dans les liaisons covalentes, on a à chaque fois deux électrons. Donc je les représente ici. A chaque fois, deux électrons. Et là, j'imagine que ces deux électrons se répartissent équitablement et ce, pour chaque liaison. Donc à chaque fois que je vais avoir une liaison CH, j'ai un électron qui va vers le carbone et un électron qui va vers l'hydrogène. De même, pour la liaison CO, j'ai un électron qui va vers le carbone et un électron qui va vers l'oxygène. Donc si je regarde l'ensemble des électrons en propre de l'atome dans la molécule, eh bien je les entoure ici et j'en ai quatre. Et pour avoir la charge formelle, eh bien j'utilise ceci, qui est la différence entre le nombre d'électrons de valence du carbone lorsqu'il est seul et le nombre d'électrons du carbone lorsqu'il est dans la molécule et que je considère que les électrons sont répartis équitablement. C'est-à-dire que je me place sous un point de vue de la liaison covalente. Donc le carbone. Le carbone, il est dans la quatrième colonne de la classification périodique. Donc on sait que son nombre d'électrons de valence, c'est quatre. Et à ce nombre d'électrons de valence du carbone, eh bien je vais retirer le nombre d'électrons qu'il a en propre ici dans la molécule, c'est-à-dire quatre. Donc si je fais quatre moins quatre, eh bien j'ai zéro, la charge formelle ici du carbone égale à zéro. Et de la même façon, je vais calculer cette fois-ci le nombre d'oxydation ou l'état d'oxydation du carbone dans cette molécule. Alors cette fois-ci, on ne se place pas sous un point de vue de la liaison covalente, mais on regarde un point de vue plutôt ionique. C'est-à-dire qu'on va regarder la charge corrélato si tous les électrons engagés dans les liaisons étaient à chaque fois, pour chaque liaison, attribués à l'élément le plus électronégatif de la liaison. Donc je représente à nouveau mes électrons, j'en ai deux par liaison, les liaisons ce sont des doublets d'électrons, et je vais regarder comment ils se répartissent sous le point de vue ionique. Pour ça, je dois regarder l'électronégativité. Alors je vais commencer par les liaisons CH. Donc on sait que le carbone est un petit peu plus électronégatif que l'hydrogène. Donc les deux électrons de la liaison vont être pris par l'élément le plus électronégatif, qui est ici le carbone. Donc l'ensemble des électrons attribués au carbone, pour chaque, ici, pour chaque hydrogène, il va prendre les deux électrons, parce que c'est l'élément entre le C et le H qui est le plus électronégatif. Ensuite, j'ai une liaison CO. Et là, je considère ces deux électrons ici. Je sais que l'oxygène est plus électronégatif que le carbone. Donc l'oxygène, dans ce point de vue de liaison plutôt ionique, va prendre les deux électrons, et donc le carbone ne les récupère pas. Pour avoir maintenant le nombre d'oxydations, j'utilise à nouveau cette formule. Pour le carbone, je prends à nouveau son nombre d'électrons de valence, qui n'a pas changé, qui vaut 4, et je retire le nombre d'électrons qu'il a dans la molécule, en tenant compte de ce point de vue. Et ici, j'en compte 6. Donc je fais 4 moins 6, et j'ai moins 2. Donc dans cet exemple-là, le carbone qui est ici a un état d'oxydation, ou un nombre d'oxydation, qui est de moins 2. Alors on peut noter le nombre d'oxydation comme ceci, et parfois on parle de l'état d'oxydation, et on met un chiffre plutôt romain. Donc on mettra moins 2 comme ceci. Donc voilà les deux points de vue, les deux manières différentes de compter les électrons autour d'un atome, quand il est lié à l'intérieur d'une molécule à d'autres atomes. Et c'est deux concepts qui sont vraiment très importants pour tout le reste de la chimie organique.